Ce projet nous a été soumis et dans l'examen on s'est rendu compte qu'il y a des dispositions parfois contraires au code civil, parfois qui viennent en complément du code civil, etc. Et puisque les deux lois ne peuvent pas cohabiter, nous estimons donc qu'il revient au gouvernement de faire le choix soit d'intégrer cette loi dans le code civil dans sa partie état civil ou alors de sortir carrément la partie état civil du code civil pour que nous puissions nous retrouver avec une loi et qu'une certaine cohérence soit observée dans la législation ou dans le cadre juridique concernant l'état civil. Ça c'est la première observation. La deuxième observation c'est par rapport à l'accessibilité pour la délivrance des actes d'état civil. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui à travers les réformes, notamment la modernisation, désormais pour accéder il faut effectuer le paiement à la banque ce qui est une bonne chose parce que ça évite la corruption ou d'autres méfaits. Sauf qu'il n'y a pas de banque dans tout le pays. Nous avons suivi récemment des enseignants qui étaient obligés de faire leur carte d'identité nationale mais qui enseignent dans des zones reculées et qui donc étaient contraints d'abandonner leur poste pour venir au centre urbain pendant des jours voire des semaines pour procéder à cela. Donc nous avons estimé qu'il faut, en plus des banques, il faudrait avoir un autre moyen de paiement électronique notamment aujourd'hui il y a le e-banking à travers les téléphones que les citoyens puissent payer là et qu'ils puissent accéder donc à ces services sans avoir à se déplacer. Cela rentre dans le cadre du rapprochement des services publics des citoyens. Donc ça c'était l'autre observation. Il y a bien entendu d'autres également. Et aussi nous avons fait remarquer que... Vous également parlez de discrimination ? Oui effectivement parce que la loi sur l'identification des personnes physiques, on espère qu'elle viendra en solution contre aujourd'hui ce qu'il y a en termes de discrimination ou de stigmatisation. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des communautés minoritaires en Guinée qui pour accéder à des actes d'état civil sont obligés de changer de patronyme parce que lorsqu'ils évoquent leur nom de famille, on dit que vous n'êtes pas guinéens. Et donc on espère que désormais avec l'attribution d'un numéro personnel d'identification à chaque Guinéen qui naît sur le territoire guinéen et même à l'étranger, cette discrimination elle sera corrigée. Ça c'est... on tient particulièrement à ça. Maintenant l'autre aspect que nous avons évoqué, c'est également cette correction d'illégalité. Depuis plusieurs années, pour le passeport je pense depuis 2014 ou 2015, on collecte les données biométriques des Guinéens, mais il n'y avait aucune base légale qui permettait au gouvernement de collecter. Mais puisque les citoyens ne connaissant pas ce droit et également qui a besoin de la pierre d'identité, les gens ont accepté durant ces années. Et à partir de 2020, il y a eu la carte d'identité biométrique. Là également, on collecte les données biométriques, mais il n'y avait aucune base légale. Donc l'adoption de la loi sur l'identification des personnes physiques vient corriger. Et par ailleurs, vous savez, la CDA, on n'avait pas encore reconnu nos pièces d'identité sous prétexte que les pièces que la Guinée donne à ses citoyens n'ont aucune base légale. Donc c'est pourquoi nous avons estimé qu'il est vraiment opportun, au-delà du ravec dont tout le monde parle aujourd'hui, qu'il était important de restaurer ce droit pour les Guinéens, parce que c'est effectivement une question de sécurité, d'abord personnelle, et même une question de sécurité nationale. Dites-vous que vous intervenez en tant que rapporteur sur ces deux lois pour lesquelles vous avez émis des observations ? Alors, tout à l'heure, le premier ministre dit que c'est un pas géant que vous avez marqué. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que cela, en gros, peut apporter à la nation guinéenne ? Oui, alors au-delà de ce que je viens de citer tout à l'heure par rapport à la loi sur l'identification des personnes physiques, il n'y a qu'aujourd'hui, cette nouvelle loi sur l'état civil consacre un certain nombre de faits qui existaient ou de pratiques dans notre société, mais qui n'étaient pas admises par la loi. C'est le cas, par exemple, des mariages célébrés dans les lieux de culte. Lorsqu'on voit aujourd'hui les statistiques en République de Guinée, c'est moins de 2% de Guinéens qui sont mariés à l'état civil, à la mer et hors. On sait que tous les jours, il y a des célébrations de mariage, mais qui se font dans les lieux de culte ou alors à la maison avec la participation des leaders religieux. Donc il était important de pouvoir légiférer sur cette pratique et que désormais les mariages célébrés par les religieux soient reconnus aux yeux de la loi. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en cas de problème dans le mariage, il faut aller vers la dissolution du mariage et c'est le tribunal qui le fait. Et ce tribunal ne peut statuer qu'à la suite de la présentation d'un acte de mariage. Si vous n'avez pas un acte de mariage, le tribunal estime que vous n'êtes pas légalement marié. Désormais, les mariages... Par contre, ce que nous avons suggéré, c'est de pouvoir informer largement les leaders religieux sur les conditions de mariage. Qu'ils sachent que les conditions, ils doivent célébrer le mariage selon les conditions prévues par la loi. Notamment en ce qui concerne l'âge, pour éviter de marier les mineurs. Deuxièmement, en ce qui concerne le consentement. Que les mariés doivent donner leur consentement avant qu'on ne célèbre le mariage. Et troisièmement, c'est par rapport au régime matrimonial. Parce que la loi dit que vous pouvez être polygame ou monogame, sinon le régime que vous aurez choisi. Sauf qu'il y a certains qui essayent de détourner cela en allant se faire marier par les religieux en violation flagrante de la loi. Donc il est important de les sensibiliser largement sur les conditions de mariage. Donc voilà en gros. Merci. 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 Merci.